Shalom la famille, vous galeriez à trouver une application de prise de notes sur votre mobile? Je vous donne quoi pour vous aider avec cette question. La première application est Evernote. C'est une application de prise de notes très complète qui permet aux utilisateurs de créer des notes sous divers formats, du texte, des dessins, des photos et même des enregistrements audio. Elle offre également la possibilité de classer les notes dans des carnets, de les taguer pour une recherche plus facile et même de les partager avec d'autres users. Evernote se synchronisera sur tous vos appareils, vous permettant ainsi d'accéder à toutes vos notes partout où vous vous trouvez. Elle propose une version gratuite avec des options de base ainsi que des abonnements payants pour des fonctionnalités plus avancées. La seconde application est Microsoft OneNote. C'est une application de prise de notes très appréciée également qui fait partie de la suite Office. Elle permet de créer des blocs notes structurés en sections et en pages. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir insérer du texte, des images, des liens et même des clips audio et vidéo. Son interface, User est similaire à celle d'un cahier physique, ce qui peut être très intuitif pour les utilisateurs. L'application est gratuite avec des options supplémentaires disponibles pour les abonnés à Microsoft 365. La troisième application, c'est Google Keep. Google Keep est une option simple et efficace pour ceux qui cherchent à capturer rapidement leurs pensées sous forme de notes, de listes et de rappels. L'application permet de prendre des notes vocales, d'ajouter des photos et même de créer des listes de tâches avec des cases à toucher. L'une des caractéristiques de Keep est sa légèreté et sa vitesse, ce qui en fait une excellente option pour des prises de notes rapides. Les notes peuvent également être colorées, tagguées pour une meilleure organisation. Notez surtout que Google Keep se synchronise directement avec votre compte Gmail, rendant une cible accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. De plus, l'application est gratuite. Voilà, c'était nos trois applications de notes du jour. Laissez les cœurs partager, laissez un commentaire que Dieu regarde. Allez, à la prochaine.